coucou aujourd'hui j'ai envie de faire un truc encore un petit panier de pâques bien entendu et j'ai sorti un blog comme ça ça ira très bien et j'ai ressorti ces choses là il faut les utiliser donc je les ai ressorti principalement pour les petits pompons et les boutons voilà après le reste ou éventuellement les petits nœuds aussi on verra donc j'avais envie de faire une boîte monsieur lapin donc pour faire monsieur lapin je vais prendre un papier bleu voilà mais bon ce sera monsieur lapin mais ce ne sera pas trop monsieur lapin vous allez voir c'est pas flagrant en gros il n'y aura pas les grandes oreilles du lapin j'ai fait des tests voilà j'ai gâché du papier j'arrivais pas à faire ce que je voulais j'ai fait mes plans j'ai fait mes trucs mais finalement j'ai réussi à trouver ce que je voulais faire donc on va commencer par prendre un papier qui fait bien entendu là il n'y a pas bah parfait là 15 c'est bon oui c'est ça 15 15 sur 18 donc je vais d'abord prendre mon morceau et après on se débrouille je crois qu'il faut que j'appuie comme une malade pour ça coûte bien ça 18 sur 15 mais mince il y a chaque fois il retombe oui je m'amuse toute seule avec mon bassico comme une petite folle là laissez tomber hop voilà je viens de vous faire un petit bout de vlog et là aujourd'hui on est le 28 et je vous c'est pour le 12 mars mais je sais pas si réellement je vais vous le mettre le 12 mars ou pas on verra bien je vous fais une petite coupure bien entendu le printemps arrive faut que je me mouche voilà donc on reprend le tuto correctement donc j'ai 18 on va faire un premier marquage alors je vais prendre du côté blanc je verrai mieux à 6 on coupe pas là on marque un seulement à 6 à 6 à 6 donc à 12 et normalement il reste 6 c'est ça de l'autre côté on fait 6 encore après on fait 3 donc on va à 9 voilà et à la fin il doit rester 6 c'est bien ça donc on a un quadrillage comme ça et un bas pendant qu'on y on va découper deux bandes comme ça le massico je le rangerai pas enfin je le rangerai plutôt bande de on va faire deux et demi j'ai hésité entre deux et trois et hop deux et demi c'est entre les deux c'est pas mal attendez j'y suis pas allez mets toi bien c'est un peu de travers voilà alors là c'est cette grande et demi non c'est la 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 longueur je verrai après j'adapterai parce que je n'ai pas fait encore j'ai pas fait de décès à l'avance j'ai vu un truc passé est en fait c'est dans ma tête mais j'ai pas il n'y a pas de tuto pour ça je vais pas vraiment chercher mais en voyant le truc j'ai un peu compris comment c'était fait donc voilà donc il faut un morceau comme on a dit je vais l'enlever ça me gêne voilà et on va faire comme à chaque fois je vous fais des boîtes on va couper en laissant correctement le milieu et en faisant un léger biais ici là on va faire pareil et en face on va faire pareil aussi enfin léger biais ouais un biais quoi le trait voilà par contre ce que je vais venir faire c'est que j'ai envie de couper un petit bout la balle annonce mais pas là mais là oui un petit bout ici mon mini massico sera très bien la faire ma mini guillotine plutôt donc je vais couper un peu je sais pas combien un peu on va dire un petit un petit chouïa là je sais pas allez un centimètre et demi et l'autre côté aussi que sur les quatre coins voilà ça vous donne ça attendez ça vous donne ça je vais faire pareil ici et et l'autre aussi oui j'aurais du mieux fait peut-être de faire un bon coup de ciseaux ça aurait été beaucoup plus simple mais vous connaissez j'aime bien me compliquer la vie donc ça c'est bon ça c'est bon ça c'est plus belle voilà hop maintenant on va plier tous nos plis voilà tout simplement voilà donc ça nous donne ça vous voyez peut-être un peu mieux comme ça voilà donc ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir mettre de la colle ici 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 et on va venir coller ici alors pourquoi j'ai recoupé un peu parce que là quand ça se met ici vu que c'est pile poil des carrés de la même taille de 6 sur 6 ça se chevauche un peu et des fois c'est un peu gênant donc bah on va pas s'embêter on va couper bah si je l'ouvre pas ça va pas le faire donc de la colle ici de la colle ici voilà hop bah ici et ici aussi là du coup faut que j'emmène des deux côtés puisque celui-là il va être au milieu voilà je me place j'essaye de me placer bien au niveau des angles et je vais venir mettre une pince voilà ah j'ai pas branché mon pistolet à colle chaude hop pistolet à colle chaude donc pensez à mettre votre pistolet à colle chaude que je trouve pas le trou voilà hop donc on va venir faire pareil de l'autre côté de la colle ici de la colle ici de la colle ici je vais éternuer voilà je vous l'avais dit le printemps arrive hop et je vais venir oh c'est un tout petit peu trop grand des fois moi à quelques millimètres près il y a toujours un petit décalage donc on a une petite boîte haute comme ça voilà je vais attendre que ça sèche et je vais aller chercher je sais pas si j'avais des petits embellissements carottes ou un truc comme ça j'attends que ça sèche je vais chercher mes décos et je reviens ben voilà je viens de réfléchir que ma bande là elle va être un petit peu trop grande donc je l'ai coupé à 2 cm plutôt voilà je vais venir coller une petite dentelle pour que ce soit un peu plus mignon même si là c'est censé être un garçon je pense que je vais mettre une petite dentelle comme ça c'est pas mal et surtout ça va camoufler mon truc là surtout donc allez c'est parti je viens mettre un petit peu de colle là chaude j'espère que cette fois ça va coller vous savez que des fois moi j'ai des petits soucis avec ma colle chaude peut-être c'est après j'ai réfléchi peut-être que c'est quand je le laisse pas assez chauffer longtemps quand je le laisse pas chauffer assez longtemps je remets la phrase dans l'ordre donc là c'était une petite dentelle que j'ai depuis oulala x temps donc je pourrais même plus vous dire où est-ce que je l'avais acheté probablement ebay je pense j'ai acheté pas mal de choses pendant un moment chez les fournisseurs asiatiques sur ebay et un jour je me suis dit non j'arrête voilà c'est comme ça pardon oh pardon hop et ici je vais venir couper le petit bout ici que je vais venir coller là voilà ça m'a l'air de fonctionner hop peut-être j'ai couper un peu un peu pas assez plutôt hop voilà donc ça fait un petit un petit liseré comme ça voilà hop et là on va venir mettre les bretelles donc je vais venir coller mes deux mes deux bretelles comme ça sur le devant je vais venir les coller tout droit comme ça devant et par contre derrière je vais venir les croiser donc je pense que là ça devrait suffire bon je vais prendre une mesure après je vous dirai hop je vais couper les deux à la même dimension voilà qui fait qui fait qui fait qui fait 21 à peu près 21 et demi voilà donc allez c'est parti je vais venir coller mes deux morceaux devant on va dire que le devant il est là et puis le premier je vais essayer de coller droit voilà j'espère que ça va tenir le deuxième que je vais essayer aussi de coller bien donc les deux côte à côte là ça tient oui ça tient ensuite là on va venir les croiser à l'arrière donc un peu de colle ici et je vais venir tenir mon bout à l'arrière comme ça je vais le tenir jusqu'à temps qu'il colle parce que sinon ça va aller ça va se mettre de travers nickel et l'autre croisé derrière aussi voilà j'ai envie de faire une madame après j'ai fait un monsieur lapin je vais inviter une madame lapin après voilà ça a pu se croiser un peu plus à l'arrière je pense que je vais mettre un ah ça bouge ouais je pense que je vais mettre un petit point de colle à l'arrière parce que sinon le croisillon il va pas se faire correctement et ça va pas me plaire hop voilà je le maintiens ici il est traviol mon truc il est de travers oh nul je pense que c'est lui qui va pas je vais faire je vais faire des bêtises je le sens vous le sentez moi je sens que je vais faire des bêtises oh là là oh là là j'arrache tout et bah oui à vouloir refaire je fais des bêtises bah oui mais si ça me plaît pas je refais je pense que ça va aller mieux si j'ai en fait faut pas les mettre droit à l'arrière faut les mettre un petit peu tendu attendez je vérifie oui c'est mieux comme ça quand même ouais donc je vais venir les coller un peu de travers à l'arrière en camouflant mes bêtises ouais c'est mieux comme ça c'est chaud pardon la colle donc vous voyez ça fait une espèce de petite salopette donc dans ces kits là et que je me suis jamais servi hop il y a des boutons il y a des noeuds il y a plein de choses pour que ça fasse des décors on va dire assortis voilà hop donc je vais prendre deux boutons j'espère qu'il y en a deux pareils bah non ça serait trop ça serait trop bien il n'y a pas deux pareils donc on prend quoi ça et ça c'est pas pareil ça se trouve il n'y en a pas deux pareils dans le truc c'est pas pareil c'est pas pareil bah ou alors je mets complètement des boutons pas pareil ça passe complètement des pareils et là pour le coup ah ces deux là ils sont pareils allez on est deux quand même on est deux même hop je vais venir les placer sur ma petite salopette hop à l'arrière je vais mettre un petit pompon queue de lapin les fils de colle comme là voilà à l'arrière un petit pompon est-ce que j'en mets un poilu comme ça ou un normal comme ça je vais mettre un normal comme ça un petit pompon hop voilà et peut-être là je vais remettre des boutons aussi derrière allez ah bah puis bah voilà c'est bon j'ai trouvé les deux bons hop deux petits boutons à l'arrière à l'avant alors moi je voulais mettre des carottes voilà je voulais des carottes je n'ai pas trouvé de carottes dans mon stock de stickers et tout ça à tout de suite donc me revoilà mon mouchoir mon paquet de mouchoirs et moi même j'ai mis de la paille comme ça et des petits on peut mettre des oeufs dedans du coup vous voyez mais je trouvais que ça faisait un petit peu trop niveau déco un petit peu trop léger donc je voulais rajouter ici une carotte et ben je n'en ai pas trouvé à part des des trombones carottes c'est tout ce que j'ai trouvé donc je ne vois pas comment je vais pouvoir les placer ici sauf si je les mets sur un autre bout de papier que je et que je tamponne genre joyeuse pas ou un truc comme ça après moi les stickers ce que j'ai c'est des lapins c'est des fleurs c'est des patinons ouais c'est des trucs comme ça de chez Action c'est toute une ouais il n'y a même pas de carotte ici j'ai toute un trousse de ça mais je n'ai pas de carotte la fille qui est bloquée alors moi quand j'ai une idée quelque part je ne l'ai pas ailleurs comme on dit voilà il y a plein des chocolats des poussins des tulipes etc mais il n'y a pas de carotte bon je ne vais pas vous embêter toute la vidéo avec mes carottes je vais donc prendre un morceau dans la chute je vais me faire une petite étiquette joyeuse pack voilà et hop je vais pouvoir certainement y glisser ma carotte en trombone ah si j'avais autre chose en carotte j'ai ça ça c'est beaucoup trop grand à penser pour l'année prochaine penser à des carottes voilà je ne vais pas acheter un truc cette année si j'aime bien avancer dans mes tutos je ne vais pas réacheter un truc hop bien sûr tu ne veux pas t'en aller hop oh voilà non si je plante ma petite carotte comme ça sur le côté voilà et que ici j'écris joyeuse pack je devrais le faire hein ouais ça devrait le faire mon encre voilà c'est catastrophique ah bah elle est devant mon nez hop oh l'odeur de celle-là c'est ça sent ça sent l'amande ça sent trop trop bon donc je vais essayer de le mettre légèrement décalé allez hop nickel comme ça est-ce que je mettrai pas un petit coup d'ancrage allez on va pour que ça ressorte ça ressorte en fait parce que là vu que j'ai fait ton sur ton et ben là ça va pas ressortir alors que si je fais un petit contour ça va ressortir léger 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 oulala juste sur les bords voilà tac tac donc vous voyez ça ressort ça je vais le poser là donc hop ça je vais venir l'épingler ici je crois je vais venir le consolider à l'arrière avec un petit point de colle un petit un point de colle voilà comme ça ça me fait ma petite étiquette avec ma carotte ah bah j'ai pas attendu que ça sèche je me demandais où j'allais le placer et à droite ou à gauche bah du coup ou au milieu au milieu ça peut le faire aussi allez bon bah écoutez je mets de la colle un peu partout et je le place voilà et il y avait des petits nœuds je vais rajouter un petit nœud ils sont tout faits on tente à s'en servir là ah bah oui mais les petits nœuds on va pas le voir enfin si on va voir le petit nœud mais si je le place là on voit plus joyeuse pack ou alors je le recoupe hop hop j'ai pas très bien coupé voilà et non c'est nul ça fait trop ridicule les petits bouts là j'ai trop coupé peut-être je le réduis un peu bah oui je peux réduire un peu hop 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 de la fin je vais faire pause et je vais faire madame lapin je vais pas vous refaire je vais pas vous refaire en vidéo je vais refaire mon ma base je vais lui mettre aussi des petites bretelles mais par contre je vais mettre un petit froufrou un peu plus un peu plus voyant enfin voilà je vais faire madame lapin allez à tout de suite me revoilà je suis trop contente de moi je viens de vous faire le monsieur lapin et j'ai fait aussi madame lapin elle est trop belle et trop belle non mais c'est vrai regardez moi ça trop chou alors j'ai mis les fameuses petites guimauves vous savez que j'avais acheté pour justement remplir mes paniers quand je ferai des tutos donc j'ai pas mis le joyeuse pack au même endroit alors elle paraît beaucoup plus large mais en fait elle n'est pas plus large que l'autre parce que j'ai fait exactement les mêmes dimensions c'est juste que c'est là voyez c'est juste que c'est là la petite la petite jupette qui fait que ben ça fait plus grand voilà j'ai pas croisé contrairement à monsieur lapin j'ai rajouté un petit papillon là pour faire un petit peu plus britannique et tout ça ça c'était alors voilà typique coco ça ça fait des années j'ai acheté ça voilà et je m'en servais pas et là franchement c'est ça tombe pile poil et regardez le petit dos alors j'ai fait exprès de pas faire de faire en sorte que la robe enfin que le tulle soit pas complètement fermé comme ça on voit cette petite queue de lapin voilà j'adore je sais pas ce que vous en pensez alors je vais au milieu aussi sa petite carotte voilà je sais pas du tout ce que vous en pensez mais je pense que vous allez aimer ça peut très bien aussi être adapté pour une baby shower ça peut être je pense qu'on peut adapter ça une baby shower ça peut être très sympa donc voilà lui il a des petits en chocolat elle a des petits guimau forcément c'est rose c'est c'est plus adapté on compte voilà voilà écoutez je suis contente de moi je vous partage ma joie bah faut être contente de ce qu'on fait vous savez des fois peut-être quand je vous dis rien c'est peut-être que je suis moyennement contente mais là je suis très 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 contente je vais essayer de vous faire une jolie photo de miniature et je vous publie ça donc pour le voilà pour le 12 mois là on est 28 pour le doute en fait j'ai envie de vous publier tout de suite mais il faut savoir patienter sinon je vous aurais déjà publié tout ce que je j'ai commencé à créer je fais des gros bisous et je vous dis à très vite allez ciao